Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme. Les yeux fermés. Cube Radio. En direct à LCN. La fille qui manifeste ce soir sur la rue sud de Montréal. Kevin, ça se passe comment? Tu vois, il y a de plus en plus de manifestants qui arrivent ici au parc Jésuite. Ici à l'abri, regardez tous les autobus qui arrivent. Il y a à peu près 1000 personnes, 1000 manifestants ici à la Prairie. Et sur leur pancarte, on peut lire, il y a des limites, salaire, vie personnelle et charges de travail. Vous les voyez et vous les entendez faire du bruit. Ils veulent se faire entendre. Ils ne sont pas du tout contents de la lourde des négociations en ce moment. La dernière offre du gouvernement de dimanche dernier n'a pas passé. La FIC s'attend entre 1500 et 2000 personnes sur place. Et d'ici 30 minutes, il y aura des discours. On est ici à la Prairie parce qu'on est juste à côté des bureaux du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et c'est au tour de la FIC d'ajouter de la pression sur le gouvernement. Leurs membres ont voté mercredi dernier en faveur de la grève, jugeant les offres inacceptables. Voici le co-négociateur pour la FIC à la table des négociations. Actuellement, M. Dubé n'est que sur le projet de loi 15, la réforme du réseau de la santé. On veut qu'il nous entende les professionnels de la santé. On a des solutions dans le cadre des négociations pour améliorer le réseau de la santé. Puis il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. On veut qu'il discute avec Mme Lebel pour que les choses changent à la table de négociation. Comment vous avez réagi à l'offre bonifiée de dimanche dernier? Bien, bonifiée, c'est un grand mot parce qu'on a ajouté 1,3 %. Donc, c'est un peu rire des professionnels en soins. Dans les offres que le gouvernement nous a déposées hier, le gouvernement pourrait même imposer jusqu'à 16 heures de travail aux professionnels en soins. Donc, pour nous, c'est vraiment inacceptable. Dans les prochaines minutes, il y aura des discours. Ensuite, les manifestants se dirigeront devant les bureaux de Christian Dubé et le boulevard Tachetour sera fermé à partir du boulevard Mat à Brossard jusqu'à la rue de la Levée ici, à l'après-midi. On va trop plus tard. Merci, Kevin. Donc, oui, le gouvernement qui a déposé sa quatrième offre au Front commun hier, il a reçu un autre, Tony Truand. On en parle tout de suite avec nos analystes. Gaétan Barrette, habituel jouateur avec Paul, qui se joint à nous et on prie pour que la voix tienne le coup jusqu'à la fin. Moi aussi. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Mario. Salut, Sophie. Alors, Mario, ta boule de cristal a vu juste. Il faut faire breveter ça. Tu le disais, jeudi, le scénario t'écrit d'avance. Les jours de grève auront lieu. L'offre a été rejetée très vite. Oui, je n'ai pas beaucoup de mérite. C'était un peu écrit dans le ciel. C'est la boule de cristal. Mais sincèrement, je pense qu'à ce moment-ci, les gens vont souhaiter quand même... Tu sais, c'est comme la pièce de théâtre est faite, là, bon, l'offre est déposée, puis là, c'est la pire offre, c'est une vraie insulte. Je trouve ça un peu gros, une insulte, parce que la ministre, c'est peut-être pas assez, mais la ministre en argent, de notre argent, tout le monde, des contribuables québécois, elle ajoute un milliard. Un milliard. De plus, ça tape. Je peux dire au moins que c'est un effort, parce que c'est quasiment une insulte pour les contribuables de se faire dire qu'on met un milliard, puis c'est une insulte. Ceci dit, j'espère qu'on nous avait promis que le mois de novembre serait le mois des négociations intensives. Je suis un peu résigné à ce qu'il y a une probabilité élevée qu'on ait une grève générale illimitée après les fêtes, mais j'espère qu'au moins, on pourra dire que les gens ont essayé de bonne foi dans des séances sérieuses et intensives de négocier et de s'entendre. Oui, qu'on arrive dans le crunch, comme on le dit. Données importantes, c'est évidemment l'appui du public. On vous propose un cours, Vox Pop, et on revient. Il y a des années, des années, qu'ils n'ont pas des augmentations, ça a l'air suffisant, alors c'est temps. Je trouve que c'est pas suffisant encore pour retenir les gens, puis en apporter d'autres. 2 % par année, c'est pas beaucoup, mais je trouve qu'actuellement, tout le monde a des difficultés financières, sauf les gens riches. Bon, Paul... Bien résumé. Oui, de quel côté... Pour l'instant, l'opinion publique, on peut dire qu'elle est assez du bord de nos anges gardiens et de tous ces gens-là qui se sont dévoués. Quand on pense aux infirmières, par exemple, il y a un capital de sympathie naturel et presque permanent, mais attention, parce qu'elles jouent gros aussi, les infirmières, dans la négociation et dans la perception des gens. Tout le monde comprend qu'à l'heure actuelle, les employés du secteur public et parapublic ont un certain rattrapage à faire. Mais on arrive au cœur, et tu disais, Sophie, on arrive au cœur des vraies questions, au fond. Chaque pourcent de plus, Mario le disait, c'est un milliard. Alors, à combien de milliards de plus on va s'ajouter? Et ça a représenté quoi sur le compte, sur le rapport d'impôt des gens qui nous écoutent? Alors, tout est une question d'équilibre. Mais en même temps, c'est clair, au moment où le taux annuel d'inflation était pas loin de 4 % en ce moment, quand on dit offrir 14 % en 5 ans, au niveau des perceptions, ça pose problème. Parce que le gouvernement a encore une carte dans sa manche, on peut le penser. Dans le film traditionnel dont Mario parlait, c'est un peu comme ça que ça arrive, la pression monte, la pression monte, et au dernier moment, une autre proposition est à suivre. Et le calcul de l'inflation n'est vraiment pas évalué de la même manière d'un côté comme de l'autre. On comprend que les deux parties sont vraiment des kilomètres de distance. On va revoir ce qui est sur la table. On parle de 10,3 % sur 5 ans pour les 600 000 employés de l'État. Ça ajouterait des bonifications de 3 % pour certaines catégories de travailleurs montant forfaitaire de 1 000 $ la première année. Bon, il y a aussi cette donnée nouvelle, les offres différenciées. Ça complique les négociations, ça, non? Oui, absolument, parce que le syndicat est contre ça. Parce que ce fameux 3 %-là auquel on vient de faire référence, c'est particulièrement visé, ça vise particulièrement la rémunération différenciée. C'est quoi la rémunération différenciée? C'est une infirmière qui travaille de nuit, la fin de semaine, le samedi soir. Les postes sont difficiles à combler. Ça pose des gros problèmes dans le réseau. Ça fait du temps supplémentaire obligatoire. On veut les attirer moyennant des rémunérations augmentées. Les syndicats, eux autres, ils veulent la même chose pour tout le monde. Alors, en voulant avoir la même chose pour tout le monde, on ne peut pas avoir les deux. La résultante de ça, une rémunération différenciée, ça veut dire qu'il y a des infirmières qui, par leur mauvais horaire, qu'on comprend, pourraient gagner plus que l'inflation. Et d'autres se resteraient au niveau de l'inflation. Et ça, dans le catéchisme, dans l'évangile syndical, c'est un péché mortel. Alors, le vrai enjeu de cette négociation-là, c'est un changement de relation de travail qui est dans l'intérêt du système. Et ça, c'est tout un changement. Et là-dessus, je dois dire que le gouvernement a raison. Dernière chose, Sophie, moi, je l'ai dit depuis le début, l'offre de départ, ça n'arrête jamais là. C'est jamais l'offre finale. On commençait à 9 %, c'était pas assez. Ils sont enjeux à 10,3. Ils vont aller ailleurs. Mais le vrai, vrai, vrai enjeu, c'est la rémunération différenciée. Et là, on est dans les dogmes, l'idéologie. Mais dans la même veine, Sophie, un des problèmes du gouvernement, en parlant d'offre différenciée, la différence qui était offerte aux policiers et de la Sûreté du Québec, 21 %, et ce qui est offert aux autres employés du secteur public, ça, c'est un problème pour le gouvernement. Il y a eu un problème de perception, évidemment, qu'il a lui-même créé. Sans parler, évidemment, de la hausse de 30 % du salaire des élus. Il se le fait rappeler. Le gouvernement a de grandes ambitions, qu'on pense à tous ses projets, le barrage éolien, maison des aînés, logement. Il se fait souvent répondre où sont les bras. Il manque quoi, 6 500 travailleurs. Là, M. Legault lance une grande offensive de recrutement, de formation en construction. On écoute le premier ministre. Puis après, bien, on parle de jobs qui sont très payantes, qui peuvent aller jusqu'à 40-45 $ de l'heure. Donc, c'est des jobs valorisants, payants. Une initiative qui est la bienvenue, Marion. Oui, oui. Oui, oui. Et ce matin, je faisais une entrevue avec le vice-président de l'Association de la construction du Québec. Je vous avoue, il me disait, à mon étonnement, que même dans le résidentiel, parce qu'évidemment, on pense au gouvernement à tout ce qu'il y a d'institutionnel, des écoles à rénover, des hôpitaux à rénover, des routes, des viaducs. Mais même dans le résidentiel, qui présentement vit une année catastrophique, les mises en chantier à Montréal sont à des niveaux bas historiques. C'est une année terrible. On manque de main-d'oeuvre, même dans le résidentiel. Et on est tous ensemble à chanter en chœur. Il faut construire plus l'année prochaine. On a une crise de logement. Il faut plus de logement. Mais plus de logement, ça va prendre plus de main-d'oeuvre pour les bâtir, là. Oui. Oui. Dernier mot, Paul? Oui. Puis, c'est clair. Et là, c'est la première étape d'un plan que semble avoir le gouvernement. Le premier ministre a parlé du mot « décloisonnement » des conventions collectives. Enfin, la loi R20 qui régit la construction. Ça, ça veut dire faire lever les entraves qui font en sorte qu'un charpentier menudier ne peut pas faire un petit travail connexe et tout ça. Il n'y a à peu près qu'au Québec où ça fonctionne comme ça. Ça aussi, ça ajoute en lourdeur et en coût dans l'industrie de la construction. Mais attention, attention à la réaction des grands syndicats de la construction lorsque ce jour-là il va. Il paraît-il que ça va arriver plus tôt que tard. Ça va faire des flamèches. Alors, voyez, Gaétan, qu'on préserve votre voix, mais ce n'est pas terminé. Dur dimanche soir pour lui. Israël qui rejette catégoriquement les appels à un cessez-le-feu lancé par la communauté internationale. On y revient avec nos analystes tout de suite après la pause. Restez avec nous. Cube Radio. Autrement dit. Alors, une dame qui s'était payée un séjour dans un hôtel chic, ça n'a pas bien tourné? Non, ça n'a pas bien tourné. Ce n'est peut-être pas les standards auxquels on est habitué dans les hôtels Ritz-Carlton. Précisément, celui-là en Californie. Alors qu'une femme et son conjoint sont en train de séjourner là, novembre 2022, donc il y a un an. Et là, tout se passe bien jusqu'à ce que le couple se mette à commander à la réception des bouteilles d'eau. Ils demandent à ce que ça arrive dans leur chambre. On leur livre quelques minutes plus tard. Et là, milieu de la nuit, la femme attrape sur la commode la bouteille d'eau pour en boire une gorgée. Et elle dit, dans ce que la poursuite maintenant détaille, qu'elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas dans sa bouteille d'eau. Ça goûtait bizarre. On va le traduire comme ça. Et là, elle décide d'appeler la sécurité de l'hôtel. La réception, elle... Elle boit de l'eau, à quoi elle n'aime pas le goût? Elle dit que tout de suite, elle sent qu'il y a quelque chose dans la bouteille d'eau qui n'est pas normal. La texture et le goût, c'est bien différent. Appelle la sécurité de l'hôtel. La réception de l'hôtel appelle la police et on fait analyser, du côté du Ritz-Carlton, le contenu de l'eau de la bouteille. Et on se rend compte, Mario, qu'il y a du sperme dans la bouteille d'eau. L'eau est contaminée au sperme. Et là, le problème... Mais donc, la bouteille avait déjà été ouverte et revissée, visiblement. C'est ce qu'on comprend, effectivement. Et là, ben... Moi, je serais quand même attentif quand je dévisse ou quand je ouvre une bouteille d'eau qu'il y a toujours un mécanisme qui t'assure qu'elle n'était pas déjà ouverte. Oui, qu'elle est bel et bien scellée. Mais dans ce cas-ci, peut-être que la dame s'en est pas rendue compte tout de suite. En plein milieu de la nuit, t'es un peu gommé de ton sommeil, t'attrapes ta bouteille d'eau, t'assoies. Mais ce qu'on sait, c'est que la dame a reconnu le goût. Il te semble-t-il qu'elle savait tout de suite que quelque chose n'allait pas, Mario. Alors, on peut en tirer peut-être nos conclusions par nous-mêmes. Et là, elle, à ce moment-là, demande à savoir qui sont les employés qui sont là. Le problème, c'est que Chris Carlton est beaucoup moins que coopératif dans cette histoire-là. Non seulement ils ont caché par la suite, ils ont refusé de rendre public ou de divulguer les résultats de leur analyse de l'eau, à part de dire qu'il y avait eu du sperme dedans. Ils refusent de divulguer la liste des employés de l'hôtel qui travaillaient à ce moment-là, ce soir-là précisément. Et de leur faire donner un échantillon. Et de se faire donner... Pour comparer. Oui, voilà, Mario, ça aurait pu être quelque chose. Je suis en quêteur, moi, par les soirs, oui. Mais là, le couple s'est fait remettre, Mario, des points Marriott Rewards pour se faire dédommager de tout ça. Et ce que le couple dit dans leur poursuite, c'est qu'ils n'ont plus rien à cirer de ces points-là parce qu'ils n'ont plus le goût pantoute de retourner dans un hôtel Marriott Ritz-Carlton. Et donc, ils vont poursuivre la compagnie, donc, hôte de Ritz-Carlton, pour avoir dédommagement. On verra bien ce que ça donnera. Mais est-ce qu'il n'y a pas de montant, ceci, à la poursuite? Pas pour l'instant, Mario, pas dans les informations que j'ai pu glaner autour de tout ça, mais reste que... Mais est-ce qu'il y a une version officielle de Ritz-Carlton, de ce qui a pu arriver? Non, pas pour l'instant non plus. C'est vraiment, ils n'ont pas très coopératif de ce côté-là. Une histoire à suivre devant les tribunaux. Merci, Alexandre. Salut. Cube Radio Une autre vision de l'actualité. Cube Radio Cube Radio En direct à LCN Israël n'entend pas baisser le tempo dans son offensive. Premier ministre Netanyahou, qui refuse toute demande de cesser le feu, Mario, il dit au monde, aux Américains, auriez-vous tout arrêté après les attaques du 11 septembre? De toute façon de dire, mettez-vous à notre place, vous feriez la même chose, non? Oui, ce n'est pas un bon exemple, parce que les Américains ont fait, après le 11 septembre, et pas passé à l'histoire comme ce qui était le plus brillant. Même le président américain actuel lui-même dit « Avoue publiquement que sous le coup de l'émotion et d'une sorte de soif de vengeance, les Américains ont fait une erreur historique. » Ceci dit, on comprend que lui, il est dans l'offensive terrestre. Je voyais aujourd'hui les rapports de l'armée israélienne qui semblent dire que, par l'offensive terrestre, ils peuvent être plus chirurgicals que des frappes aériennes, c'est-à-dire vraiment qu'ils ont aujourd'hui frappé, je pense, un dépôt d'armes, un lieu où on lançait des roquettes ou des missiles quelconques. Donc, on frappe plus précisément. Mais lui, il n'est pas à l'étape du tout. Il amorce une opération au sol. Donc, il n'est pas à l'étape du tout, du tout, du tout de cesser le feu. C'est plus la façon de faire et le respect de certaines normes humanitaires où je pense que l'humanité va surveiller Israël dans les semaines qui viennent. Parlons des otages, le jeune otage kidnappé pendant le Parti Rêve. Le Chani-Luc est morte. Le Hamas a diffusé une vidéo avec trois otages qui met beaucoup de pression sur Israël qui parle de propagande. Bon, il y a une guerre d'image, Paul, de principe qui veut gagner l'opinion publique. Oui, parce qu'en parlant de crime de guerre, ce qui se passe à Gaza, mais en même temps, d'avoir des otages civils et de se servir de ces otages-là dans une guerre comme ça, aussi, ça contrevient à toutes les règles élémentaires de la conduite de conflits armés. La situation est très problématique. La question des otages est centrale dans la stratégie des Israéliens en ce moment. Voilà pourquoi ils ne prononcent pas le mot en I. I comme dans « invasion ». Parce qu'ils ne veulent pas télégraphier, évidemment, à confirmer, au fond, ce qui se passe. Parce que l'invasion, elle a commencé du moins la moitié de Gaza où le Hamas avait concentré ses activités. La question est extrêmement sensible, d'abord pour la survie des otages eux-mêmes, également pour l'embrasement régional. Mais de toute évidence, Israël a décidé qu'il fallait y aller pour compléter le travail espertile, c'est-à-dire éradiquer le Hamas. Et c'est vrai qu'un travail d'infanterie, et tous les militaires le disent, c'est l'évidence même, Sophie, ça comporte moins de risques, ce que les militaires appellent de dommages collatéraux. Il y a le temps dans la bande de Gaza, on ne sait plus quels termes utiliser pour décrire ce que Mme Joly décrit. On a une tragédie humanitaire. Il y a des frappes de plus en plus proches des hôpitaux. Les médecins du monde, je disais, rendus à opérer à même le sol, à amputer des enfants sans anesthésie. Ce n'est même pas de la médecine de guerre. C'est quoi? Bien, c'est ça. C'est une vraie tragédie, sauf que le vrai mot à utiliser, c'est que c'est une guerre quasi totale. Quand on fait le parallèle avec le 11 septembre aux États-Unis, il y a une grosse différence, c'est que les États-Unis ne vivent pas une situation de guerre ou de guerrilla perpétuelle depuis que l'État est créé. En Israël, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des Israéliens? Il est assez simple. On reproche à Netanyahou de ne pas avoir vu venir la chose, mais un coup que le carnage a eu lieu le 7 octobre, la population est plus qu'unie derrière son gouvernement. Elle veut absolument régler le problème, quitte à avoir des dommages collatéraux, manifestement, même incluant la perte des otages. C'est ça, l'état d'esprit actuellement. Et l'invasion terrestre va mener potentiellement à une quasi-éradication de la partie nord de Gaza. Et les gens sont dans cet état d'esprit-là. C'est terrible, mais c'est là où on en est. Est-ce que l'opinion internationale peut renverser ça en date d'aujourd'hui? Manifestement, non. Oui. Il y a des chiffres qui frappent épouvantablement quand on lit que 3500 enfants sont morts dans ce conflit depuis le 7 octobre. Gaétan, vous parliez de Netanyahou. Oui, la population derrière lui, pour l'instant, bien sûr, pendant cette offensive hyper importante. Mais éventuellement, on entend des voix qui s'élèvent pour, Mario, remettre en question la suite du règne de Netanyahou. La première critique très, très, très sévère, c'est envers les services secrets. Ils n'ont pas vu venir cette frappe. Et ça, ils continuent de s'en excuser et d'essayer de l'expliquer. Il y avait une rumeur qu'ils avaient même arrêté ou fait des certaines coupures dans les services d'écoute. Et ça, je pense que ça va être difficile de se faire pardonner cet échec des services secrets israéliens. Oui. Alors, messieurs, merci infiniment. On vous envoie des tonnes de vitamine C, Gaétan. Merci. Et on se retrouve demain, Paul et Mario. Au revoir. Débat, opinion et analyse.